Des coups de feu sont entendus aux environs de 9h à la maison centrale de Conakry, provoquant ainsi une panique aux alentours de la sûreté dans le quartier Coranty, pour cause une tentative d'évasion des prisonniers. La situation est rapidement maîtrisée par les forces de l'ordre. Les autorités civiles et militaires à tous les niveaux se sont rendues sur les lieux afin de s'inquiéter de la situation. Vous savez qu'en 2012-2013, il y avait une insécurité totale dans la ville de Conakry. Il a fallu l'implication effective du président de la République qui avait eu en ce moment à réunir tous les hauts cadres des services de sécurité pour définir une nouvelle stratégie. C'est depuis lors, vous savez qu'il y a eu des patriques mixtes renforcées par l'armée, des policiers gendarmés renforcés par l'armée. Aujourd'hui, il y a la calmée. Mais tous ces grands criminels depuis 2012 qui sont là ne sont pas encore jugés. Nombreux sont parmi eux ceux qui ont pu s'échapper. Et heureusement, nous avons eu quand même à mettre la main sur eux. Vous les voyez, il y a plus de 90 aujourd'hui qui sont récupérés. Vous précisez très bien, il s'agit d'une tentative d'évasion qui a eu lieu ce matin suite à un mouvement de mécontentement général des prisonniers. A ce stade de choses, c'est que plus ou moins, ce mouvement de mécontentement est maîtrisé et les enquêtes sont ouvertes par rapport à cela. Mais comme vous le savez, la tentative d'évasion est prévue par le code pénal. Donc il faudrait bien qu'il y ait une information judiciaire sur cette affaire pour que nous sachions les tenants et les aboutissants de cette tentative d'évasion. Pour l'heure, il est difficile de chiffrer le nombre de prisonniers évadés. Toutefois, la trappe de ces fugitifs se poursuit. Je voudrais encore une fois rassurer l'ensemble des populations que ce qui se passe actuellement à la sûreté, que les populations peuvent rester tranquilles. Les populations ont un État et l'État, c'est la police, c'est la gendarmerie. Ces deux institutions sont en train de faire leur travail avec brio. Les autorités des services de défense et de sécurité appellent les populations au calme et à... J'ai l'impression que nous l'avons au bout du fil. Monsieur Biavogui, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous ? Bonne arrivée, on a eu un petit souci technique, mais finalement, tout est rentré dans l'ordre. Merci donc de répondre à nos questions. Eh bien, on a été réveillé aujourd'hui par ces coups de feu, en tout cas à Calou, même si cela s'est passé pratiquement à la mi-journée, et bien par cette tentative d'évasion à la maison centrale de Conakry. On nous apprend que des détenus ont tenté de s'évader, que certains auraient été rattrapés par les services de sécurité. Expliquez-nous, que s'est-il passé exactement ? Écoutez, il y a une enquête qui est déjà ouverte à cet effet. Nous vous ferons le rapport complet, certainement, demain. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a eu un mouvement général de mécontentement fait de la prison qui a été suivi par une tentative d'évasion. Je voudrais d'abord préciser que la présidence de Conakry a été construite depuis la période coloniale, dans les années 1940, pour 220 prisonniers. Aujourd'hui, nous avons plus de 1 000 prisonniers dans cette prison, qui est vêtue depuis plusieurs années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le prisonnier qui veut rester en prison, qui reste en prison, dans les prisons d'Unen. Parce que depuis 58 jours, il n'y a pas le camp baron qui a été construit par le premier régime, il n'y a pas eu d'autres prisons dans notre pays. Donc, cet événement va être peut-être une occasion pour tout le monde de réfléchir pour que, dans notre pays, il y ait des prisons construites. Sinon, la sécurité des citoyens sera toujours en péril. Quand nous savons que cette prison, pour creuser, dans cette prison, qui est une prison en terre battue en vérité, je ne sais pas s'il y a une sécurité absolue avec cela, ça doit interpéder le pouvoir public. Et le pouvoir public considérable, c'est qu'il faut donner les moyens à aller au service de sécurité à la justice pour que le jugement ait lieu à son, pour éviter l'engorgement judiciaire, et pour éviter une démocratie, une démographie carcérale importante dans les prisons. Donc, il y a tout cela qui se pose. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a eu une espèce de métier américain, certains le disent, mais l'enquête qui est ouverte va nous éclaircir que c'était effectivement une émission d'érogation. Mais nous, nous avons qualifié cela de tentative d'évasion parce que certains avaient déjà pris l'accueil des champs. Ils ont été arrêtés. Certains ne sont pas encore arrêtés. Il y a des dégâts considérables au niveau de la prison. On attend donc, d'ici demain, pour vous faire un dit en égale de cette situation un peu ruraliste. Oui, M. Beyavogui, certainement, vous avez des chiffres et vous connaissez l'identité de certaines personnes qui ont essayé de s'évader. Est-ce que parmi ces personnes-là, il y a des présumeux bandits ou des bandits qui ont été arrêtés dans des affaires criminelles ? Écoutez, les prisonniers connus, que beaucoup de gens connaissent, n'ont pas bougé de la prison à l'histoire. Et toutes les personnes auxquelles les gens passent n'ont pas bougé de la prison, elles sont là. Je vous dis bien, il y a eu une tentative massive d'évasion, mais grâce aux efforts de sécurité de la gendarmerie et de la police, plus ou moins la situation a été maîtrisée. Nous apprenons qu'il y a des détenus qui auraient pris des balles et certains citoyens qui auraient également été victimes des balles perdues. Est-ce que vous avez à ce jour un bilan exhaustif à ce niveau ? Je n'ai pas de bilan. Pour le moment, comme je vous l'ai dit, le procureur journal a demandé d'ouvrir une information judiciaire autour de cette affaire. Donc, si vous n'êtes pas très pensé, c'est de même, nous pourrons vous faire un bilan exhaustif. Mais aujourd'hui, ce que je peux confirmer, c'est que dans ces échappements, il ne s'agit pas d'un autre. Oui, Maître Béavogui, vous êtes là ? Oui, je vous écoute. Voilà, Maître Béavogui, effectivement, on parle des prisonniers grands bandits qui auraient pris la fuite. Alors, au-delà de ça, aujourd'hui, ça relance un peu le débat sur la délocalisation de cette prison centrale à Conakry. Et d'autant plus qu'il y a un projet, je crois, de construction d'une maison centrale à Dubrika ou Koya, quelque chose comme ça ? A Europokia. Oui, mais où en est-on au niveau de ce champ? Et bien, voilà, je vous invite à aller à Dubrika, vous verrez que nous sommes encore au niveau des terrains. Mon Dieu. Mon Dieu. Allez. Maître Béavogui, on sait bien, ça a été creusé au niveau d'un mur, donc, à l'occasion de cette tentative. Comment expliquez-vous cela ? Est-ce qu'ils ont béni... C'est vrai que vous parlez d'une ouverture, d'une enquête, mais aujourd'hui, il y a des interrogations quand même. C'est en face, dans la cour de cette prison, qu'il y a eu un... Là, on a créé quand même un... Y aurait-il des complices ? Je suis d'accord avec vous. C'est pourquoi une enquête est ouverte, pour savoir si j'ai des complicités. Il y a des vérités de la police. Vous voulez que je vous dise ce que nous pensons de cela avant qu'il y ait une information du système sur le bouclet ? Mais quand même, c'est une prison pour eux. D'accord. C'est fait un tiers bâti. Oui, mais M. Béavogui, est-ce qu'aujourd'hui, la prison centrale de Conakry est suffisamment bien... Est-ce qu'il y a suffisamment d'agents de sécurité sur place pour mieux gérer cette situation ? Non, sinon, je le répète. Il y a des agents de sécurité qui n'ont même pas d'armes. Ils ont des matraques. D'accord. En tout cas, merci à vous pour votre disponibilité. Il y a eu une sélection au niveau de la loi centrale. Et nombreux sont des prisonniers ou des détenus qui n'ont pu passer une partie de la torture pour s'évader. Heureusement, avec le dispositif de sécurité que nous avons de presse, parce que tous les chers de l'armée, de la gendarme et de la police sur le terrain, on est en train de m'étriser la situation. Nombreux sont les plus grands criminels qui avaient pris la fuite, mais qui ont pu récupérer les attaques à mes armées quand même, qu'on a pu récupérer. Une soixantaine, quand même, sont récupérées. On est en train de mettre un dispositif renforcé pour essayer quand même de gérer cette situation. Ce que je peux vous dire, c'est que les enquêtes vont être menées pour savoir comment l'insurrection a été organisée, comment elles sont rentrées en possession des armes blanches, pourquoi pas des armes blanches. Nous avons le porte-parole du haut commandant de la gendarmerie nationale, le commandant, Mamadou Al-Fabari, qui est au bout du fil. Mon commandant, bonsoir. Salam alaykoum, Balamin, et bonsoir à tous les fidèles auditeurs de la 98.3. Alors dites-nous, que pouvez-vous nous dire justement à propos de ce qui a été qualifié de tentative d'évasion à la maison centrale de Conakry ? Comment en est-on arrivé là ? Effectivement, comme l'ont dit mes prédécesseurs, il y a eu une tentative d'évasion au niveau de la maison centrale. J'ai tenu à prendre la parole parce que je voulais apporter un rectificatif. Nous sommes jusqu'à présent à la maison centrale, nous sommes en train de procéder à un ratissage. Mais bon, pour celui qui ne comprend pas ce que veut dire le mot ratissage, c'est juste une fouille. Parce que tout à l'heure, il y a un journaliste qui m'a posé la question comme quoi, qu'en termes militaires, quand on parle de ratissage, c'est pour éliminer tout ce qui est devant soi. Non, ce n'est pas le cas. Et j'apporte une précision comme quoi il n'y avait pas d'armes à l'intérieur de l'armée centrale. Aucun détenu n'était en possession d'une arme de guerre. C'est vrai, il y a eu des coups de feu, mais c'est la garde qui était là, qui protéde à des teams de sommation pour ne pas que les détenus arrivent à s'enfuir. Voilà. En tout cas, oui... Je ne sais pas, car mon commandant dit qu'il n'y avait pas d'armes à l'intérieur. Mon commandant, est-ce que vous voulez dire qu'il n'y a jamais eu d'échange de tirs entre prisonniers et gardes pénitentiaires ? Aucun prisonnier n'a échangé de tirs avec une garde pénitentiaire. Et j'avoue que, à l'intérieur de la maison centrale, la gendarmerie que nous nous représentons était là, la police était là, l'armée était là, la garde pénitentiaire était là. Beaucoup de personnes m'ont poussé à communiquer ce matin par rapport à ce qui s'est passé au niveau de la maison centrale. Mais puisque c'est quelque chose qui est au niveau de la justice, raison pour laquelle vous avez entendu tout à l'heure le chargé de communication de ce même ministère, communiquer. Parce que c'est ce ministère-là qui a le droit de communiquer par rapport à ce qui se passe au niveau de la maison centrale. Les services de sécurité assurent juste la sécurité de cette maison centrale. Et ce que je le disais toujours, à chaque émission que je faisais avec les différents médias, je parlais toujours de cette maison centrale. Elle a besoin d'être délocalisée. Pour ne pas le souhaiter, souhaitons aujourd'hui, enfin, si aujourd'hui, ces détenus étaient rentrés en possession des armes, tel n'a pas été le cas, je le reprécise encore, c'était grave que la maison centrale se trouve à côté des habitations. La maison centrale se trouve en ville, au cœur de l'administration IEM. Donc c'est quelque chose d'anormal. C'est que déjà, vous avez parlé de la maison centrale au niveau de Dubreka, ça verra le jour bientôt, et voilà quoi. Dites-nous mon commandant, les évadés sont-ils dans la nature à Conakry ? Pour le moment, le bon commandement de la gendarmerie n'a pas la liste de tous ces détenus qui étaient au niveau de la maison centrale. On est en train de sécuriser les lieux. On a ressorti les femmes tout à l'heure. Nous sommes en train de faire le décompte. Enfin, le ministère est en train de faire le décompte. Et à partir de là, les listes et listings que ce même ministère détient, on sera à qui a été évadé. Parce que depuis le matin, c'était le brouhaha total. Mais de façon proportionnelle, on a fermé les lieux. Il n'y a eu aucun blessé par balle. Il n'y a eu aucun mort. J'ai vu sur les réseaux sociaux comme quoi les gens ont ouvert le feu. Il y a des rouvaux qui sont blessés. Il n'y a même eu des taxes en vie humaine. Il n'y a aucune taxe en vie humaine. À l'intérieur, il n'y a pas eu des sources. Alors, mon commandant, vous parlez qu'il n'y a pas eu des blessés. Alors, d'après des sources proches du gouvernement, on parle des blessés. Mais l'autre question que l'on se pose aujourd'hui, commandant, vous parlez que... Oui, vous dites que, mon commandant, que les détenus n'avaient pas d'armes à feu. Alors, pourquoi ces tirs quand on sait que ça fait peur à la population riveraine ? Ah oui, c'est ce que je disais, sans doute, raison pour laquelle on n'a pas besoin de cette maison centrale en pleine ville. Cette garde qui a assuré cette sécurité. Imaginez aujourd'hui tous ces bandits de grands chemins que la police et la gendarmerie ont traqués depuis le début de l'année. Arriver à s'appuyer, prendre la mer, rentrer dans le quartier, confondre à la population, prendre des habits et prendre la poudre d'escampette. La nuit-là, on n'allait pas dormir parce qu'ils savent qu'on allait les rechercher. On allait boucler toutes ces frontières. Ils allaient se dire encore « Revolote, on va reprendre les armes parce que cette fois-ci, c'est une question de vie ou de mort. » Raison pour laquelle on a fermé les lieux, on a sécurisé les lieux, on est rentrés, on a fait le ratissage puisque j'étais là. J'ai communiqué même avec certains détenus. Voilà, on les a mis au dehors. On est en train, pour le moment, de faire le décomptage. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...